La commune urbaine de Koulikoro disposera bientôt d'une grande station de traitement des bouts de vidange d'une capacité de 56 mètres cubes par jour. Les travaux se déroulent comme prévu et à un rythme soutenu, c'est le constat fait par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamille Kapori Sanogo. Le reportage de Jules Sambo, Sissoko. Les travaux de construction de la station de traitement des bouts de vidange de Koulikoro se déroulent normalement avec un taux d'exécution à hauteur de 60% pour un délai contractuel de 360 jours. Le constat de prêt a été fait par le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamille Kapori Sanogo. Ce gros ouvrage est supervisé par un bureau de contrôle local. Les travaux ont commencé au mois d'avril 2021. L'évolution des travaux quand même sur ce sentier, tout se passe bien parce que nous sommes dans le délai actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous sommes avec un 56% d'évolution des travaux sur un délai consommé de 57%. La réception provisoire est prévue pour le 8 juin prochain. Le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant selon le gouverneur de région. Ce qu'il y a à retenir c'est qu'il y aura 53 000 habitants qui vont bénéficier de ce projet d'assainissement. C'est un grand projet, une première au Mali. C'est un projet qui a salué, je leur ai demandé, de tout faire pour respecter le délai contractuel. J'estime que dans quelques mois, nous serons là pour l'inauguration de cette grande infrastructure qui va traiter de façon hebdomadaire 56 mètres cubes. Ce projet dans sa globalité est autour de 1 milliard 235 millions de francs et francs financés par le royaume de Belgique et le Mali. La réalisation de cette station contribuera au secteur agricole par la valorisation des résidus solides et liquides. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement PEPAC dans la région de Koulikoro. Merci.